C'est quand même bien pratique de savoir que tous les matériaux de l'univers peuvent être rangés en deux catégories, les isolants électriques et les conducteurs électriques. Ce n'est pas entièrement vrai, car il y a des sous-catégories, je dirais, ou d'autres catégories, qui sont par exemple les semi-conducteurs, les supraconducteurs, et encore d'autres types de matériaux un peu plus extraordinaires. Mais dans la plupart des cours et des exercices d'introduction à la physique, on peut sans aucun problème se contenter de ces deux catégories. Les matériaux isolants électriques et les matériaux conducteurs électriques. On a ici deux cylindres solides. Celui-ci est dans un matériau isolant, et celui-là dans un matériau conducteur. Avant de te parler des différences entre ces deux types, je vais te parler de leurs points communs. Pour ça, on va regarder l'intérieur de ces matériaux. Car les isolants, comme les conducteurs, sont composés d'un grand nombre d'atomes et de molécules. Et ces atomes et ces molécules, que ce soit dans les matériaux isolants ou les matériaux conducteurs, sont toujours composés d'un noyau chargé positivement, et d'un nuage d'électrons chargé négativement, qui entoure le noyau. Un autre point commun est que dans les conducteurs et les isolants, le noyau chargé positivement ne peut pas se déplacer. Donc là, ici, il ne bouge pas. Au mieux, il peut un tout petit peu se remuer à l'intérieur de l'atome, ou vibrer peut-être s'il est soumis à des vibrations thermiques, mais il ne pourra jamais se déplacer librement dans le matériau, que celui-ci soit isolant ou conducteur. Je parle ici de matériaux solides, parce que c'est vrai que si tu prends un liquide ou un gaz, les noyaux vont peut-être pouvoir se déplacer un peu plus facilement. Mais en tout cas, dans un solide, les noyaux chargés positivement sont fixes, ils sont coincés. Les seuls éléments qui peuvent bouger sont les électrons, chargés négativement. Et en fait, c'est là que se joue la différence entre les deux types de matériaux. Dans un conducteur, les électrons, ici dans le nuage, peuvent se déplacer pratiquement en toute liberté. Donc ils peuvent là, par exemple, passer d'atome en atome. Il n'y a pratiquement aucune résistance qui s'y oppose. Alors que dans un isolant, les électrons ne peuvent pas se déplacer. Ce déplacement-là n'est pas possible. Ils n'ont pas les bons niveaux ou les bonnes bandes d'énergie qui leur permettraient de se déplacer en toute liberté. Eux aussi sont coincés. Donc en résumé, dans les isolants, tout le monde est coincé. Ces électrons pourraient au mieux bouger au sein de leur atome ou être partagés avec un atome voisin, mais ils ne peuvent pas passer d'atome en atome, ni parcourir l'isolant d'un bout à l'autre. Dans les conducteurs, par contre, c'est possible pour les électrons de faire tout ça. Et c'est là la grande différence entre les isolants et les conducteurs. Après, les électrons ne vont pas se mettre à parcourir le monde tout seuls. Pour qu'ils se déplacent, il faut qu'ils y soient forcés, en branchant le solide sur une batterie, par exemple, ou en appliquant une sorte de champ ou de force électrique. Alors, dans ces conditions, les électrons dans un conducteur pourraient très bien se déplacer dans le cylindre. Mais dans un isolant, ils sont coincés. Du coup, on pourrait se dire, à quoi servent les isolants en électricité ? On n'en a pas besoin. Et seuls les conducteurs seraient utiles. Ou alors, on utiliserait un isolant si on ne veut pas d'interaction électrique. C'est vrai en partie, mais pas complètement. Car si je relie cet isolant à une batterie, ou si j'applique une force ou un champ électrique, même si les électrons ne peuvent pas passer d'atome en atome dans un isolant, voici ce qui pourrait se produire. Ici, par exemple, ce noyau pourrait très bien se déplacer un tout petit peu plus de ce côté-ci. Et les électrons, ici, iraient un tout petit peu plus de ce côté-là. Ainsi, ce côté deviendrait un peu plus positif, et celui-ci, un peu plus négatif. Et donc, même si les électrons ne peuvent pas se déplacer, si dans tous les atomes de ce matériau, le positif s'éloignait du négatif, cela pourrait créer un effet électrique global, qui permettrait à cet isolant d'interagir avec d'autres charges voisines, et d'exercer des forces sur des objets chargés. Même si les charges ne peuvent pas circuler à travers un isolant, elles peuvent quand même interagir électriquement. Voyons maintenant ce qui se passerait si j'ajoutais un excès de charge sur cet isolant ou sur ce conducteur. Quand on a commencé, on avait autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives autour du noyau, que ce soit dans l'isolant ou dans le conducteur. Que se passe-t-il si j'ajoute des charges ? Imaginons qu'on ajoute des charges négatives ici. Alors, je ne vais pas mettre tout ça sur le même dessin, sinon on ne va pas voir grand-chose, on ne va pas représenter les atomes dans lesquels le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives s'annulent. Donc ceux-là, on sait qu'ils sont là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que ce qu'on veut voir, c'est le comportement de l'excès de charge. Imaginons qu'on ajoute des charges négatives à cet isolant. On en mettrait une ici, une là, une ici, une là-bas, encore là. Eh bien, que savons-nous ? On sait que ces charges négatives ne peuvent pas se déplacer dans l'isolant. Elles sont coincées. Ça veut dire que dans un isolant, je pourrais charger tout l'isolant uniformément, si je le souhaitais, et ces charges, en fait, ne bougeraient pas. Ou alors, je pourrais décider de mettre une accumulation de charges de ce côté-ci. Mais là encore, les charges ne bougeraient pas. Et dans le conducteur, que se passe-t-il si j'essayais de mettre une charge négative ici et une là ? Eh bien, elles n'auraient pas resté à leur place, si elles le voulaient. Si j'essaie de mettre des charges négatives ici, elles ne le voudront pas, car les charges négatives repoussent les charges négatives. En effet, les charges de signes opposés s'attirent, alors que les charges de même signe se repoussent. Donc, que feraient ces charges négatives ? Elles vont essayer de s'éloigner le plus possible les unes des autres. Celle-ci va s'éloigner au maximum, et celle-là aussi. Par contre, elles ne pourraient pas sortir du conducteur, parce que pour ça, il faudrait vraiment beaucoup d'énergie. Donc, elles restent dans le conducteur, mais elles vont le plus loin possible. Donc, elles vont là, tout au bord. C'est comme ça que ça se passe dans un conducteur. Si tu continues à ajouter des charges, tout l'excès de charges va se placer sur le bord extérieur, au plus loin possible les unes des autres. Et ça, que l'excès de charges soit positif ou négatif. Et donc, tu ne peux ajouter des charges que sur le contour extérieur du conducteur. Car si tu essayais de les mettre à un autre endroit, elles finiraient toujours par se placer sur le bord pour être le plus loin possible les unes des autres. car toutes ces charges négatives se repoussent. Alors, je dis que cela était vrai aussi pour les charges positives. Alors, tu te demandes peut-être, comment ajoutons des charges positives ? Eh bien, en fait, on n'ajoute pas vraiment des charges positives, mais ce qu'on peut faire, c'est enlever une charge négative. Donc, si par exemple, ce matériau est neutre, il y a autant de charges positives que négatives, mais si je viens enlever une charge négative, eh bien, c'est comme si j'avais ajouté une charge positive. La charge nette, la charge totale, deviendrait, elle, positive. Mais en tout cas, que cette charge nette soit positive ou négative, elle se placera toujours sur le bord extérieur du matériau. Car les charges de même nature essaient de s'éloigner le plus possible les unes des autres. Et quels matériaux physiques ont ces propriétés ? Pour les isolants, on connaît le verre, par exemple, ou encore le bois. Et puis, la plupart des plastiques sont aussi des isolants. C'est-à-dire que ce sont des matériaux dans lesquels les charges ne peuvent pas se déplacer. On peut répartir la charge comme on le souhaite. Elle reste à sa place. Et parmi les conducteurs, on a les métaux, principalement. Donc, par exemple, l'or et puis le cuivre. Alors, le cuivre, qu'on utilise énormément en électricité, parce que ça ne coûte pas cher, clairement, beaucoup moins cher que l'or. Dans les métaux, la charge peut se déplacer librement. Alors, on peut aussi... L'argent aussi fonctionne très bien comme conducteur. Maintenant que tu sais comment fonctionnent les conducteurs et les isolants, je vais te montrer quelques exemples. Alors, si tu prends deux tiges conductrices en métal, par exemple. L'une d'elles porte une charge nette négative. Donc, un excès de charge. Alors, comme on l'a vu précédemment, cet excès va se placer sur le contour, sur le bord extérieur. Et on va dire que la deuxième tige, elle, est neutre. Elle ne porte pas de charge nette. Eh bien, que se passerait-il si je mettais la première tige, la tige chargée, en contact avec la tige neutre, non chargée ? Eh bien, comme tu le devines sûrement, les charges vont vouloir s'éloigner au maximum des autres. Elles vont se dire, tiens, maintenant qu'on est en contact avec cette tige, je vais pouvoir passer dessus. Et donc, elles vont s'éloigner, une partie des charges négatives en excès vont passer sur la tige non chargée, et une autre partie restera sur la tige initiale. Alors, si cette tige était de même taille, on aurait le même nombre de charges négatives sur l'une que sur l'autre. Si la deuxième tige était plus grande, eh bien, dans ce cas, un plus grand nombre de charges négatives irait sur la tige la plus grande, histoire de s'étaler au maximum et de s'éloigner le plus possible les unes des autres. Et donc, ça, c'est la charge par contact. C'est tout simple. Mais il y a une autre façon de charger un objet qu'on appelle l'induction. C'est ce qu'on appelle la charge par induction. Pour comprendre cette autre manière de charger un objet, on va d'abord imaginer que je prends cette tige, je l'approche sans la toucher. Eh bien, que se passerait-il ? Eh bien, on a des charges négatives, ici, sur la tige non chargée, et des charges positives également. Eh bien, les négatives de cette tige non chargée peuvent se déplacer si elles le souhaitent. Et est-ce qu'elles le souhaitent ? Eh bien, oui, carrément. Car là, il y a cette tige avec ses charges négatives en excès qui la repousse, qui repousse ses charges négatives. Alors, les charges négatives, ici, vont essayer de s'éloigner le plus possible de l'autre tige et se placer de ce côté-là. Eh bien, en faisant ça, elle laisse une quantité nette de charges positives de ce côté-ci. On se retrouve avec un déficit d'électrons, ici, et donc avec un côté chargé positivement. Eh bien, tu dis, OK, super, les charges s'étalent. Eh bien, est-ce que c'est tout ? Eh non, ce n'est pas tout. Car maintenant, ces charges positives sont plus proches des charges négatives de la tige chargée que des charges négatives de sa propre tige. Eh bien, les charges négatives de cette tige chargée attirent les charges positives. On a ici une force d'attraction. Car, comme on le sait, les charges de nature opposée s'attirent et les charges de même nature se repoussent. Mais, elles repoussent aussi les charges négatives de la tige neutre. Est-ce que ces deux forces s'annulent ? En fait, non. Car, plus les charges sont rapprochées, plus la force est élevée. Ici, en réalité, cette tige serait attirée par celle-là. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que, si tu prenais une tige métallique chargée, tu l'approchais d'une canette de soda vide posée sur une table à l'horizontale, pour qu'elle puisse rouler. Si tu approches donc une tige chargée de la canette, la canette va se mettre à bouger vers la tige. C'est vraiment super cool comme expérience, je te conseille de l'essayer chez toi. Mais ça, ce n'est pas encore la charge par induction. Pour la charge par induction, il faut un élément supplémentaire. Tu prends cette tige de métal et tu la relis à la Terre. La Terre. Tu dois dire quoi, la Terre ? Qu'est-ce que c'est que la Terre ? Eh bien, ça pourrait être de la vraie Terre, le sol. Mais ça pourrait aussi très bien être un grand tuyau en métal que tu enfoncerais dans le sol, ça marcherait très bien. Mais la Terre, en gros, c'est une grosse réserve d'électrons. Un endroit où les électrons peuvent se déposer, mais qui fournit également des électrons. Et tout ça, à l'infini, sans que ça ne change quoi que ce soit à l'état de cette Terre. C'est ça qu'on appelle la Terre en électricité. Alors on a par exemple l'acier, qui peut recevoir ou fournir une quantité infinie d'électrons sans que cela ne fasse de différence. Et donc ainsi, la carrosserie d'une voiture, par exemple, c'est une Terre parfaite en électricité. Car le métal qui la compose peut fournir ou recevoir des tonnes d'électrons. Donc, maintenant que cette tige est reliée à la Terre, que va-t-il se passer ? Si j'approche cette tige chargée négativement de celle-ci, qui initialement ne portait pas de charge nette, et bien maintenant, au lieu de simplement aller de l'autre côté de la tige pour s'éloigner, ces charges négatives ici vont pouvoir s'éloigner, passer par le fil ici et aller jusqu'à la Terre. Elles vont pouvoir s'enfuir. Elles ont enfin une porte de sortie. Et petit à petit, cette tige qui était neutre, qui ne portait pas de charge, et bien, va se retrouver chargée positivement. Parce qu'elle va perdre un certain nombre de charges négatives. Bien sûr, elles ne vont pas toutes quitter le navire. Il restera toujours quelques électrons ici. Mais une partie des électrons s'en ira. Ainsi, en faisant cela, j'ai réussi à charger cette tige sans la toucher. Elle a maintenant une charge nette positive. Il m'a simplement fallu laisser une porte de sortie aux électrons. Alors maintenant, parce que je suis maligne, je vais venir couper ce fil avant d'éloigner la tige chargée qui a permis de charger la tige neutre. Parce que oui, si je retirais cette tige avant de couper le fil, ces charges négatives se diraient « Ah ben super, le champ est libre, alors allez, on rentre chez nous, on a de la place de nouveau. » Et cette tige redeviendrait neutre. Mais là, comme j'ai coupé le fil avant d'enlever la tige chargée, et bien, ces charges négatives sont coincées. Elles ne peuvent pas revenir. Et ce morceau de métal est chargé pour de bon. On n'aura même pas eu besoin de le toucher. Et bien, c'est ça le principe de l'induction. C'est une bonne méthode de charge rapide. Dans cet exemple, on a chargé la tige de droite positivement. Mais en fait, on peut aussi la charger négativement. Pour ça, il aurait fallu approcher une tige chargée positivement au lieu d'une tige chargée négativement. Quand on l'aurait approchée de la tige neutre, dans ce cas, ça aurait été l'inverse, en fait. Ce seraient été les charges négatives qui se seraient rapprochées du bord gauche de la tige neutre, et les charges positives auraient été repoussées vers la droite. Et donc, quand on aurait relié à la Terre, les électrons de la Terre auraient été attirés par l'excès de charges positives sur le bord droit, et auraient cherché à neutraliser cette charge positive. Donc, ils seraient allés de la Terre, qui auraient servi de réservoir d'électrons, comme on l'a dit. Ils seraient allés ainsi dans la tige neutre. Et lorsqu'on aurait coupé la connexion, cette fois-ci, la tige aurait eu un excès de charges négative. Je vais te montrer maintenant un dernier exemple. C'est une expérience que tu as peut-être déjà faite. Alors, tu prends un ballon de baudruche, tu le charges. Pour ça, tu le frottes contre tes cheveux. Tu le frottes contre tes cheveux, et le ballon récupère des électrons de tes cheveux, et devient chargé négativement. Que fait-on de ce ballon chargé ? Tu le prends, et tu le places près d'un mur ou d'un plafond. Eh bien, si tu as de la chance, il va s'y coller. Comment est-ce possible ? Eh bien, rappelle-toi. Le plafond, le ballon, sont des matériaux isolants. On a dit que les électrons ne pouvaient pas s'y déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer de l'un à l'autre. Mais même dans un matériau isolant, les atomes peuvent se déformer, se réorienter, se polariser. Alors ici, dans le plafond, dans l'atome, les charges négatives peuvent se mettre du même côté. Elles vont s'éloigner des charges négatives du ballon de baudruche, et les charges positives, elles par contre, vont être attirées par les charges négatives en excès sur le ballon de baudruche et se rapprocher. Et donc, on a comme ça les atomes dans le plafond qui se réorientent. Et cela engendre une force nette entre le plafond et le ballon. Car ces charges positives sont un peu plus proches du bord et elles attirent donc les charges négatives du ballon. De même que les charges négatives du ballon attirent les charges positives du plafond. Et cette force d'attraction est un peu plus élevée que la force de répulsion qu'il y a entre les charges négatives du plafond et du ballon. Et comme l'attraction exercée par le plafond sur le ballon et le ballon sur le plafond est plus forte que la répulsion exercée par les charges négatives du plafond sur le ballon, eh bien celui-ci peut se coller à ce matériau isolant grâce à sa capacité de polarisation. On a ainsi une attraction électrique. Eh bien tu vois, comme je te l'avais dit au début, même avec un isolant, on peut avoir une interaction électrique car les atomes peuvent se déformer et se polariser.